Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le cinquième épisode de Let's Play sur Rogue Legacy. Donc l'épisode précédent nous avons battu Kydr et comme c'est allé quand même très très vite, je lance, je dis qu'on va continuer un peu quand même. Et donc essayer de trouver le deuxième boss. Ah oui, et donc le ranger, il me semblait bien qu'il était plus haut. Très bien. 35 de vie, ça ferait du bien, ça ferait vraiment du bien. Par contre il faut 1000 du coup, ça se fait pas tout seul. Un autre vampire, ça me met 32 mois en fait. Il faut rester cohérent quand même. Je peux pas me permettre d'avoir 32 mois. Voilà, le problème. Le problème de ce... A peur des poulets, c'est que les poulets qui sont censés me redonner de la vie ont une chance de... de devenir vivants et de fait de m'attaquer. Et ça c'est chiant. Ça c'est chiant, c'est chiant. Il est chiant lui quand même. Il est pas évident à tuer de près. Bon de loin ça va. Mais t'arrêtes de faire n'importe quoi après. Oh là là, mais j'arrête pas de trouver des stats. Oh, l'anneau d'hyperion. Alors si je ne dis pas de bêtises... Cet anneau là permet de revenir à la vie une fois. Mais je vous avoue que je ne suis absolument pas sûr de ce que je viens de dire. C'est bon, c'est un vrai. Il est bien grand ce niveau. Il se passe quoi là-haut ? Ouais... Il y avait des faux coffres. Là aussi. Il n'y en a jamais deux dans un seul niveau. Oulah. Voilà. Oh mais lui aussi il était vivant. D'accord. J'avais quand même cru que celui qui était derrière était le bon. Mais non. Je me suis complètement fait avoir. Très bien. Je ne l'ai même pas touché. Oh non mais... C'est pas sérieux. Ouais, ça c'est dommage pour moi. Oh lui il est chiant. Oh je me casse. Il vaut mieux. Il y a un ninja aussi. Ah deux. Oui, oui, évidemment. Évidemment deux. Que dis-je ? Oulah. Oulah. Ça devient tendu. Oh bah oui voilà. Donc c'était bien ce qui me semblait. Cet anneau permet de revenir une fois à la vie. Avec 30% il me semble un truc comme ça. Pas de combat. C'est quoi ? Oh. Oh non. Hop. Hop. Ouh. Une entrée de journal. Entrée numéro 3. J'ai payé ma dette il me semble. Et entrée... Ah oui boy. Donc c'est... Oui Sharon. Oui c'est ça. J'ai payé la... La taxe. La toll. Non j'ai oublié le nom. Et entrée dans le château de la bonne manière. Ce démon de Sharon a appris tout ce que j'avais en... Comme paiement. Il a même pris... Oh my private coffer. Ma... Mon écharpe privée. Je laisse ma femme et mes enfants avec rien. Il a dit que c'est le prix pour n'importe qui qui s'azarde dans les profondeurs du château. Il dit qu'il est juste. C'est juste parce que... De tous ceux qui sont entrés. Personne n'est revenu. Mais je vais changer ça. Je serai victorieux. Il n'y a pas meilleur épéiste que moi. Même parmi mes connaissances. Il me semble que s'il me plaît que ses connaissances. Ah oui mais ouais. Ouais. Bah... En général à chaque fois je meurs au dessus. Oh oula. Oula. Comme un caca. Voilà voilà voilà. Au moins l'intérêt c'est que j'aurais quand même gagné de l'argent. Pas la dent. Pas la dent. Basique. Pas la dent. Basique. Des fois c'est bien quand même. Ouais. Il me semble que tout monte. Que le prix de chaque... Tout ce que l'on n'achète pas monte quand même aussi. Sauf le prix de l'équipement. Ouais mais écoute ça. Ça me va. Par contre on va reprendre celui d'avant. Puisque maintenant on peut prendre ça. Roh ça fait mal hein. Moins 30. Ça fait très très mal. Et on peut mettre le bon casque. Qui nous remonte quand même. De 20 de vie. Donc ouai. Mouai. Donc là on va avoir 6 de vampirisme. Ça devient correct hein. Ça devient très correct. Oui donc 4 sur 80. Je reviens à la bêtise que je disais tout à l'heure. 4 sur 80. C'est pas grave hein. C'est n'importe quoi. Oui voilà. Je le savais. Donc 4 sur 80. Si on le met 5 fois ça fait le mot de 6. Alors est-ce que c'est un vrai ou un faux ? C'est un faux. Normalement je meurs. Voilà. J'ai de grosses chances que je meurs. D'énormes chances que je meurs. Voilà. C'était un faux. C'était un grand faux. On le met 5 fois. 5 fois ça fait 1. J'ai que dalle. J'ai tout perdu. 5 fois ça fait 1. Donc 20 fois ça fait 4. Et donc sur 10 par 20 ça fait... Ça fait 5. Oui donc à chaque fois on peut relire toutes les entrées du journal si on veut. Ah encore celui-là. Il faisait trop lourd. Aïe 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 aïe. Il n'y a rien quoi. Ah le Elder Memory. Toujours aussi agréable. En général. Si vous voulez être vraiment... Sécuritaire on va dire. Vous pouvez considérer que vous êtes clairement prêt pour la zone d'après. Une fois que vous arrivez à faire au moins une fois le tour de toutes les pièces d'un niveau. Est-ce que ça veut dire que vous avez battu moult et moult ennemis de cet endroit. Et donc bon voilà. Vous n'avez plus rien à apprendre. Ce que je ne veux pas dire par là. Que vous ne mourrez jamais. Je dis juste que logiquement il n'y a plus de point de vue. Mais bon comme vous le voyez je suis quand même passé à la zone de niveau 3. Parce que ça se fait. Ça se tente. Ça se tente. Ouais là par contre c'est tendu. Ah eux ils sont relou en plus. Ils tapent plusieurs fois. Ah oui d'accord. C'est déjà en fait normalement il se lance une frénésie de coups. Mais alors en plus là. Il va juste démonté. Barbare. Barbare. Barbare énergique. Euh on peut monter les dégâts. Oh les chances de critique. C'est cool ça. Ah il serait que je t'avais trouvé. Ouais bon celle-là elle ne sert pas à grand chose. Je te l'achèterais quand j'aurais rien d'autre à acheter. Ah oui sinon si je prends un personnage chauve. Il y aura écrit. Quand le château se construit. Au lieu de now building. Il y aura écrit balding. Parce que c'est un jeu de beau et que chauve. Voilà c'est tout. Ce que je fais là il y a un peu tantôt. Il me semble bien. Qu'à un moment donné. Il était dans l'ordre des choses que je me... Take no damage. C'est jouable. Yes. Yes yes yes. Le premier objectif que je vous montre. Enfin. Enfin j'en ai réussi un. Et j'avais oublié que je pouvais mourir en descendant comme ça. Le paladin fait peu de dégâts quand même. En comparé à... Est-ce que ça passe ? Non. Il a manqué un peu. Arrête. Voilà. Oh c'est relou ça. C'est juste relou. Je m'en fous au moins. J'aurais eu le trésor. Voilà. Oh mais arrête. Oh les cassons de lui. De toute façon. Il ne mérite rien de lui. Oh ça c'était nul. Oh ça c'était nul. Euh ouais non. Ah sans sauter. Ah crotte c'est lequel c'est lequel. Je crois que c'est lui. Oh là 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 là. On voit rien. On voit rien. On voit rien. Ici. Oh. Ah non. Crotte. C'était l'autre. C'était par là qu'il fallait passer. Ah oui tout à droite. Ah oui. Ouh là. Ah ouais. Donc j'avais bien commencé. Mais ça se finissait pas comme ça. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Ouh. Bonjour aventurier. J'ai ici la chance de ta vie. Pour la monique somme de 25% de ton argent. Je te donne une chance d'ouvrir un des trois trésors. Un des trésors va tripler le montant que tu vas payer. Hello. Les deux autres seront tout simplement vides. Ça te dit de tenter ? Bon 25% j'ai tellement rien là. Ok. Et je prends le premier. What's in the box ? Eh y'a rien. T'es stupide. Tellement stupide. Salaud. De toute façon on peut plus les ouvrir. Voilà. C'était un événement. C'est vrai que c'est toujours intéressant de retrouver les salles de boss. Parce que de fait y'a toujours deux cons. Des statues qui m'en donnent un peu de vie. C'est assez agréable. Euh... Ouais ça je peux le tuer. Bon ça m'a rien donné tant pis. Ça aussi. Ça je peux pas le tuer. Non non. Là-bas je veux juste mourir. A un moment donné c'est bon. On a compris que je pouvais mourir. Je ne tiens pas à vous montrer ce spectacle indéfiniment. Alors ça c'est pour changer d'arme. Bon ça me va. Voilà. Mais euh... Ça n'aura d'effet que cette fois-ci. Pas de rigueur. Ah oui euh... J'aurais été un bête. J'aurais regardé jusqu'au bout. Là-bas. Bon voilà là. Nous pouvons constater que... Euh ouais ? Non. Je vais y arriver. Voilà. Donc là il n'y a plus rien à faire sur la gauche. Bon on va continuer sur la droite. Un fois. Ma foi ma foi. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de descendre pour rien. Ouh là. C'est bon. Ouh là c'est bon. Parfait. Parfait. Parfait parfait parfait. Parfait. Et vous voyez que du coup le vampirisme... Bah là... Ça paye. Ça paye. Parce que j'étais très mal juste avant. Ouais bon. C'est mort. Ça aurait été éventuellement jouable. Mais bon. Yes. Yes yes yes. Alors. Ouh. L'épée de... L'épée de sang. Ça va commencer à être... Avoir un stack et stack de vampires. Moi ça me plaît. J'ai cru que je l'aurais eu du premier coup. Mais non. Euh... Ouais c'est jouable. Qu'il y avait en fait aucune difficulté. A part ne pas se prendre le mec comme je l'ai fait. Ouh lui c'est un chiant. Ouh lui c'est un chiant. Ouais. Et bien sûr j'ai pas mon Fusroda. Oh là là. Je sais pas quelle aurait été le mieux. Que je me prenne sa boule de feu ou lui. Et lui il m'a déjà fait mal hein. Vous avez pas un peu... Non y'a rien. Y'a rien. Ouh le journal. Entrée numéro 4. Tout dans ce château est... Éteint. Là j'ai... Ouh. Je n'arrive pas à... À suivre la trace de... De mon parcours. Et il n'y a pas de soleil ni d'étoiles pour me guider. Je me retrouve mystérieusement en train de revenir sur mes pas constamment. Et je dois... Je dois péniblement prendre... Note. Faire une carte de tous mes progrès. Sinon je fais des ronds. Les cartes que j'ai prises sur les corps d'autres aventuriers. À son surprenamment... Totalement imprécises. C'est comme s'ils étaient en train de décrire un château complètement différent. Peut-être que cet endroit... Fait quelque chose à l'esprit. Ou que les pierres changent... De place sous mes pieds. Le début. La folie. Alors j'ai pas du tout fait exprès. Mais ça m'a un peu sauvé la vie. Puisque j'étais littéralement en train de lui foncer dessus. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il prenne... Trois coups. Ok. 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 Euh... Non. Alors attendez par contre. Toc 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 toc. On va danser plus intéressant que j'ai eu mon même. Parce que c'est dans ce genre de... D'aller et venu que les téléporteurs sont très 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 intéressants. Ok. Oh je l'ai vu. Mais trop tard. Je l'ai vu une fois que j'ai sauté dessus. Reviens. Oh la meur. Tu ne mérites rien d'autre. Tu ne mérites rien de mieux que de mourir. De mon épée. Oui c'était un peu étonnant. Une salle avec un seul ennemi. Donc effectivement. Deux me paraissent bien plus correctes. Oh. Mais arrête de rater ça. Ah quand même. Je vais enfin pouvoir vous montrer. La deuxième raison. Qui est la forêt. Avec des ennemis tout beau tout propre. Tout nouveau. Et c'est loup que je déteste. Oh ça c'est excessivement chiant. Voilà. Il prend le double de dégâts si on est derrière lui. Le souci c'est d'arriver derrière lui. Un lanceur d'os. Parfait. Je t'ai vu le crâne toi. Oui. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Allez viens. Viens me battre. J'avoue. J'avoue c'était un peu chiant. Un peu tendu. Mais il revient le monde ici. Ouh là oui. Celui du dessus là. Je l'ai évité de peu. Alors on va déjà descendre. Ouh une entrée de journal. Entrée numéro 5. Je ne peux pas sortir par la porte principale. Mais cela ne m'embête pas trop. Je suis dévoué dans ma cause. Et je ne ferai pas de mythos. Aussi loin que les cartes que j'ai trouvées. Aucune des cartes que je trouve ne coïncide avec la mienne. Et même en les comparant toutes. Je pense comprendre qu'il y a une sorte de schéma qui se dessine. Il semble que la forêt est toujours sur la droite. La tour au dessus. Et un dessous. Heureusement je n'ai pas encore trouvé ce qu'il y avait. Et oui c'est vrai. C'est effectivement vrai. Il y a un schéma qui se dessine. Et la forêt est bien. Toujours globalement sur la droite. Alors ça c'est... Ah ! Lowball de Kidre. Très bien. Très bien très bien. Ah oui voilà c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc là j'ai trouvé un objet. Et si jamais je meurs avec. Parce que je sais ce qui va se passer. Enfin il faut juste ne pas changer d'objet si jamais on... Il n'y a rien à faire là. On se casse. Attendez. S'il n'y a pas de trésor et qu'il n'y a pas de porte. On ne va pas passer par là. Et donc si je ramène cette obol... C'est à mon point de départ en fait. C'est à mon point de départ en fait. Il n'y a pas de trésor. Donc si je suis très bien sûr. Je suis très bien... Le même boss. Mais sauf que votre héros est prédéterminé. Pour vous. Ah ouais je n'avais pas vu. Je ne t'avais pas vu toi. Mais c'est hyper chiant. Et là... Ah, quelque chose d'intéressant, bon ça va ! Cet ennemi complètement nul ! Très bien, très bien, je gagne de l'argent, je ne me plains pas ! Damn you ! Oh c'est passé mais c'est tendu ! Oh là c'est caca, je pense que le run s'arrêtera là et en même temps tant mieux parce que il est beaucoup trop tard, cette vidéo durera plus de 20 minutes, j'en suis fort désolé. Je n'ai pas fait exprès, enfin si j'ai fait exprès de ne pas mourir mais... Bon on va essayer le boss quand même parce que sinon ça ne vaut pas la peine de venir ! Alexander ! Ha ha ! The Forgotten ! L'oublier ! Alors vous voyez que lui déjà, il a plus de vie ! Et voilà, le gros truc qui est chiant, c'est pas tellement lui parce que son truc est très simple, il se déplace et il balance ses méga gondos. Ça c'est pas embêtant. En revanche, il fait popper des petits crânes qui rebalancent aussi des petits trucs et ça c'est très relou parce que si on s'en occupe pas vite, et bah il continue de popper ! Et une fois qu'il y en a beaucoup partout, c'est très chiant. En tout cas, excellent tableau de chasse, j'en suis très content, beaucoup d'argent pour la partie qui sera juste après, et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft ! ... ... ...